... Amen ! Glory to Jesus ! We can sit in the presence of God. Amen ! It's a wonderful day ! Since some weeks now, I can even say last week, we started a thematic. It's the one who called Born to Shine. Say to your neighbor, Born to Shine. Born to Shine. And for those who couldn't listen this message last week, I encourage you to go on our YouTube channel and you will find this message. The YouTube channel is Chapelle de l'Abondance. Amen ! Amen ! So, we're going to continue this message this morning and we're going to continue that during a lot of weeks. There are a lot of things to say about that. On this subject. And the theme of our year, c'est l'année de grands exploits. The year of greed explodes. Amen ! L'année de grands exploits. The year of greed explodes. Psalm 60, verset 14. Avec Dieu, With God, nous, we ferons with the great exploits. We will do the exploits. exploits. Point virgule. Il écrasera nos enemies. Amen ! Amen ! Quand tu nous dis qu'il écrasera nos enemies, ça veut dire que les obstacles qui peuvent se trouver sur ton chemin seront déplacés de la même manière que lorsque Lazare était dans le tombeau. Même après que la résurrection soit prononcée, proclamée, il y a eu un obstacle. Il y avait une pierre devant le tombeau. et c'est Jésus lui-même qui a donné l'ordre de pouvoir comprenez à la pierre d'être déplacée. Il a dit ôter la pierre. Il dit « Pousse la pierre » et lorsque la pierre a été ôtée, Lazare est sorti et c'était un exploit après quatre jours dans notre mort, il est ressuscité par la puissance de Jésus-Christ. Je veux t'encourager cette année la pierre qui se trouve sur ton chemin pour t'empêcher d'avancer sera nettoyée et être mis de goût et racée avec le marteau de la parole de Dieu par la puissance de Dieu. Amen Hallelujah Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Hallelujah Merci Seigneur Vous n'êtes pour briller ce matin je viens comme un médecin pour faire un diagnostic et je vais prêcher au sujet cinquante signes qui montrent que tu ne brilles pas comme Dieu le veut Amen Mais avant j'aimerais entrer parce que la première question c'est pourquoi je dois briller et bien tu dois briller parce que c'est une recommandation plus qu'une recommandation c'est ce que tu représentes Jésus d'abord lui-même dans Jean 8 verset il parle et dit je suis la lumière du monde Jésus Christ dit je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de toi celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Jésus c'est la lumière du monde et il dit celui qui le suit celui qui est avec Christ ne peut pas être dans les ténèbres la raison est simple les ténèbres et la lumière ne peuvent pas co-aliser quand on dit et quand il a dit que la lumière soit la lumière soit il ne peut pas avoir un mélange de lumière et de ténèbres et si tu suis Jésus Christ tu marcheras également dans la lumière la lumière de Christ et plus tard il va encore nous dire dans le livre de Matthieu à partir du verset 13 vous êtes le saint de l'été mais si le saint perd sa saveur avec quoi le rendra dans il ne sert qu'à être jeté dans or et refoulé au pied par des hommes verset 14 vous êtes la lumière du monde tu es par définition la lumière tu es une lumière et plus précisé avec précision tu es la lumière qui est claire ta famille tu es la lumière qui est claire ta nation tu es la lumière qui est claire ta nation plus que ta nation tu es la lumière qui est claire le monde tu es claire dans le monde physique parce que tu es claire d'abord dans le monde surnaturel parce que tu es claire aussi dans le monde spirituel tu es la lumière c'est Christ qui a dit que tu es la lumière c'est Christ qui a dit que tu es la lumière dans ton voisin dans ton voisin que tu es claire de ta museum tu es la lumière pede s'enseigne avec moi. einen frösen, je souviens que vous brille. I was born to say. ... Ensemble, nous pouvons dire Nous, nous pouvons dire Nous, nous pouvons dire Alléluia Dis à ton voisin Amen Je suis négouté Mais est-ce que tu pries Comme Dieu le veut Ce message Va te bousculer Je suis sûr Qu'après ce message Tu vas Je ne suis même pas sûr de le terminer Je vais le continuer l'après-midi Je ne suis pas sûr de finir ça ce matin Peut-être que je vais suivre ça Parce qu'il y a l'occulte L'occulte de l'après-midi A partir de 15h Je ne suis pas sûr Que tu vas Rester insensible à ce message Ça va te booster Écoutez Ce n'est pas moi qui le dis C'est le Seigneur qui dit Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Ou encore la vérité Vous rendra Vous savez Je peux venir Précher autre chose Mais parfois Il faut peut-être Amen D'entendre la vérité Quand quelque chose ne va pas Arrête de De mettre une forme Qui n'est pas convenable Prends connaissance de la vérité Et dis ça Plus jamais ça dans ma vie Alors 50 signes Qui montrent Que tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Ce n'est pas pour t'enfoncer C'est d'abord pour te mettre Face à l'évidence La suite de ce message C'est comment briller Comme Dieu le veut Parce que nous devons briller L'étoile de Jésus Qui se brille Ça a tiré Les marches vers lui-même Amen Et toi Tu dois briller Tu es à l'image De la ressemblance de Dieu Tu dois briller Comme Dieu le veut Dieu veut que tu brilles Amen Premier signe Il y en a 50 Ta vie spirituelle N'est pas à l'image De Jésus Christ Si ta vie spirituelle N'est pas à l'image De Jésus Christ Si ta vie spirituelle N'est pas à l'image De Jésus Christ Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Ce point parle par exemple La vie de prière Tu n'as pas une vie de prière exemplaire D'ailleurs même peut-être Que tu ne pries même pas Ma question c'est Comment communiques-tu avec Dieu Parce que pour être en communion avec Dieu La prière est importante La méditation de la parole L'alliance avec Dieu Si tu n'as pas l'alliance avec Dieu Et bien d'autres choses Et bien d'autres choses Je comprends Si ta vie spirituelle N'est pas à l'image De Jésus Christ Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Tu vis dans le péché Deuxième fois Si tu vis dans le péché Le mot péché Et tes mots Que beaucoup ont combattu Mais tu connais C'est quoi le péché Dieu n'a pas besoin De te dire Que tu es en train de pécher Pour savoir que là Tu pèches Si tu vis dans le péché Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut En fait je ne sais pas Comment qualifier Ce type de brillance Ou de rayonnance Troisième point Tu es sous la domination Des oeuvres de la sorcellerie Si tu es sous la domination Des oeuvres de la sorcellerie Tu ne brilles pas Comme Dieu veut Tu expérimentes Tu te sens comme enchaîné Tu n'arrives pas à avancer Tu fais des efforts Mais ça ne peigne pas Tu descends rejeté Tu es rejeté partout Tu ne brilles pas Comme Dieu veut Dieu veut que tu brilles Alors Si tu es sous la domination Des oeuvres de la sorcellerie Ce que tu dois faire Ce que tu dois faire C'est chercher la délivrance Ici nous avons un département De délivrance C'est moi-même qui le trouve Alléluia Si tu constates dans ta vie Que les choses n'ont pas l'air De bouger Et que tu ne fais pas Comme Dieu veut Recherche la solution Quatrième point Tu n'es pas une solution Pour les autres Tu n'es pas une solution Pour les autres La solution Pour les autres Ça veut dire que Tu dois être capable Tu dois être capable D'aider même ton prochain C'est Jésus qui parle D'aider son prochain Si tu ne peux pas aider ton prochain Je te dis en vérité Tu ne brilles pas Comme Dieu veut Peut-être que tu brilles Mais je me en doute Que tu brilles Comme Dieu le veut Tu veux être une solution Pour les autres Tu veux être une solution Pour ta famille Tu dois être une solution Pour tes enfants Tu dois être une solution Pour la société Dans laquelle tu vis Ta vie de prière Est en don de scie En haut En bas Aujourd'hui Je suis en lien avec Dieu Je viens à l'église Aujourd'hui La semaine prochaine Je ne suis pas à l'église La semaine prochaine J'étais à l'église Ce mois Je n'étais pas à l'église Le mois prochain Je reviens à l'église Cette vie là De en haut En bas là Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Et quand tu brilles Comme Dieu le veut Est-ce que tu es Je parle de la fréquentation Je parle de la fréquentation Si tu ne fréquentes pas Dieu assidûment Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Je peux avancer Sixième point Tu vas me renvoyer A demain Ce que tu peux faire Aujourd'hui On appelle ça La procrastination Écoute-moi bien Si tu renvoies A demain Ce que tu peux faire Aujourd'hui Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Tu dois arrêter Tu dois arrêter Ne procrastiner Quand Dieu te parle Quand tu as une idée Mets en application Tu peux le faire Mais pourquoi tu renvoies A demain Septième point Tu n'as qu'une seule Ressource financière Je vois des gens bouger Un peu se remuer Ça arrive Il y a 50 points Ça va beaucoup te remuer Si tu n'as qu'une seule Source de revenu Tu ne brilles pas Comme Dieu le veut Tu ne peux pas danser En 2023 Livre seulement du salaire Livre seulement de la retraite Et regardez l'actualité Beaucoup ici Ne toucheront pas la retraite Enfin Vous allez toucher la retraite A 90 ans C'est des textes de loi Qui sont en train de le montrer On fait évoluer On ne peut pas travailler Espérer vivre Un jour d'une retraite Vous ne pouvez Mettez des investissements En place Si vous ne vivez que de votre salaire Qui vous sert qu'à payer les factures Et après la fin du mois Vous grattez la tête Vous ne priez pas comme Dieu le veut Est-ce que c'est la vérité ? Je sais que tu ne veux pas l'entendre Mais cette année tu dois te déplacer Cette année tu dois bouger Trop c'est trop Et après tu repreviens A pleurer devant Dieu Je te regarde et dis J'ai mis des compétences en toi J'ai mis des dons en toi J'ai mis des Je t'ai même formé Il te dit Je ne t'ai pas envoyé Pour souffrir sur cette terre J'ai beaucoup de projets Mais jamais tu les mets en application Ça veut dire que tu ne brilles pas Comme Dieu Ça veut dire que tu ne brilles pas comme Dieu le veut Dis à ton voisin le diagnostic Dis à ton voisin le diagnostic 50 signes qui montrent que tu ne brilles pas comme Dieu le veut On peut avancer Soyez relax C'est pour nous aider Après le diagnostic Vient la solution Et quand tu vas appliquer la solution Et quand tu vas appliquer la solution Ta vie sera meilleure Tu vas briller comme Dieu le veut Amen Hallelujah Tu es jaloux de la réussite des autres Huitième point Si tu es jaloux de la réussite de quelqu'un Chaque fois qu'une personne autour de toi est promue Tu es jaloux Tu ne brilles pas comme Dieu le veut Tu ne brilles pas comme Dieu le veut Avant d'aller dans les entreprises Dans la société en général Même dans l'église On donne une responsabilité à ton frère et à ta soeur Tu es un pincement de coeur Ça aurait dû être moi Écoute-moi Dans la présence de Dieu Ça n'aurait pas dû être toi C'est le seul des spirites qui choisit C'est le seul des spirites C'est le seul des spirites C'est le seul des spirites Qui fait son rôle C'est le seul des spirites Nous sommes venus dans un monde C'est maintenant les brebis qui veulent conduire nos bergers. Le monde est comme à l'enfer. Oui, ce n'est pas possible. C'est les brebis qui suivent nos bergers. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si c'est toi la brebis qui est l'homerger, je suis en difficulté. Qui va te défendre des dangers? Si tu es jaloux de la réussite de quelqu'un d'autre, tu ne pries pas comme Dieu le veut. Bannis ça de ton cœur. Bannis ça de ta vie. Donc où va arriver? Quand tu vois une personne réussir, félicite cette personne. Acclape cette personne. Quand tout va arriver, je veux aussi te remunerir. Je te soutenirai de toi. Il n'abandonne jamais personne. Il n'abandonne jamais personne. Il n'abandonne jamais personne. Alléluia! Neufième point. Tu vis des minimas sociaux uniquement. Si tu vis des minimas sociaux, c'est quoi les minimas sociaux? Sites-les-moi. RSA, la CAF, tu ne pries pas comme Dieu. Excusez-moi, je sais que c'est comme un tomateau sur la tête. Vous voulez que je vous dise autre chose? Fais la vérité. Si tu vis que des minimas sociaux, je ne pries pas comme Dieu le veut. Tu dois travailler à sortir de tout ça. Tu dois laisser la place à la CAF pour ceux qui sont vraiment qui ont besoin de cela pour remonter. Tu as qui écoutes ce message. Dieu a mis les dons des calants à toi. Tu es paresseux. Tu es un bon. Si tu es paresseux, je te dis en vérité, je ne pries pas comme je le veux. Il y a des gens, ils dorment toute la nuit. Ils dorment même à 20h. Ils ne sont pas malades. Ils vont se réveiller à 15h. Ils mettent la télévision. ils se dorment encore là devant la télé. À écouter les informations en bout là. Ils ont des news et des reproductions. Et ça toule. Ça toule. C'est ça ta journée. Si ce n'est pas ça ta journée, si elle est regardée ce qui se passe dans la vie c'est la vérité. Alléluia. Le salaire du paresseux c'est la pauvreté. Si tu es paresseux, tu ne prives pas comme Dieu le veut. 11ème point. Tu conseilles beaucoup de gens mais tu n'appliques jamais mais tu n'appliques jamais de votre propre vie. Si tu conseilles les gens si tu conseilles les gens si tu te conseilles et que tu ne peux pas avancer après le cul d'être la sécurité va m'attraper. Il ne faut pas me l'abîler. Je vous dis la vérité. Je suis là, tu es un bon conseiller. Tu es un bon conseiller. Oh, c'est une bonne idée. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Do that, do that, like this, like this. Mais toi-même. Mais tu, yourself. Never you put your own advice imagine. You're not shining like God wrong. Dis à ton voisin, 50 cents. Dis à ton voisin, il y a nos petits. Douzième point. Ce que tu fais n'est jamais achevé. Tu commences quelque chose. Tu laisses. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Tu commences et tu laisses. Tu ne prends pas les résultats que tu attends. Écoute-moi. Il faut mieux faire une seule chose et la mener jusqu'au terminus que de faire une chose et l'arrêter en chemin. Si tu fais ça, tu ne vives pas contre l'automne et c'est la vérité. Sois le salué, M.K. Il y a un qui sont en train de desserrer les cravettes. Alléluia. Desserrez tout bien. Ça va aller. Treizième point. Même on en est en train de s'arrêter. Il est mal à l'être que tu es désordonné et désorganisé. Alléluia. Si tu es désorganisé dans ta vie, tu ne sais pas contrôler ton temps. Et si tu es désordonné, tu ne sais pas mettre de l'ordre même dans ta tête. Tu ne sais pas mettre de l'ordre dans tes affaires. Tu ne sais pas ranger. Tu ne brilles pas comme Dieu le veut. C'est bizarre. Il y a une silence. Ça passe ou ça ne passe pas. C'est vrai que je peux prêcher d'autres messages. Je peux changer de message. Je ne peux pas changer de message. J'avance. On est autre. Je laisserai pour la prochaine fois aussi. Un quatorzième point. Fourteen. Tu es indiscipliné. Tu ne es indiscipliné. Aucune personne indisciplinée ne réussit. Dans la vie. Chacun a son couloir. Si tu cherches à aller sur le couloir de l'autre. Si tu cherches à aller sur le couloir de l'autre. Tu peux tomber en chemin. De toutes les façons, si c'est une course, tu seras disqualifié. La discipline t'amène à courir sur ton couloir. Mais quand tu es indiscipliné, tu n'obénis pas aux ordonnances divines. Et c'est compliqué. Tu ne pries pas comme Dieu le veut. Il y a dans notre voisin des agnostiques. Si tu ne sais pas gérer ton argent et le multiplier et le multiplier tu ne pries pas comme Dieu le veut. Il y a des gens ici. Il ne faut pas les amener au centre commercial. Il ne faut pas les amener au centre commercial. si tu penses il faut acheter tout ce qu'il revoit. qu'ils peuvent voir avec leurs yeux. Bon, ok, ça, ça va. Mais le problème, c'est souvent que tu as prévu aller acheter une boîte de tomates. Une boîte de tomates. Tu sors avec un tradit. Si tu fais ça, tu as prévu, il me manque l'huile à la maison. Et tu reçois avec tout le centre commercial dans ta maison. Dans tes bagues, dans tes sacs, tu as tout le centre commercial parce que tu ne sais pas gérer ton argent. Écoute-moi. Le livre de Proverbe dit ceci. La parole des pauvres est méprisée. On ne va pas entendre ce que tu dis. parce que si tu essaies pas de multiplier ton argent, tu vas arriver à la pauvreté. Tu vas arriver à ce qu'on appelle la pauvreté. Et tu ne peux pas briller. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Seizième point. Tu es négative. En termes de personne. Tu es négative. Je dis que tu es une personne négative. Toi, tu es toujours ça ne va pas marcher. C'est dur. Vous connaissez vous-même. Je n'ai pas trop le temps pour développer tout ça. Mais si tu es une personne négative, écoute-moi. Tu ne prie pas comme Dieu le veut. tu veux changer comme Dieu veut changer de toi-même. Amen. Il se tient un point. Tu n'aimes pas lire. Tu n'aimes pas lire. Si tu n'aimes pas lire. Si tu n'aimes pas lire. Je te dis. Je ne parle pas seulement de lire la Bible. Un chrétien ne doit pas lire seulement la Bible. Tu dois lire. Tu dois lire. Même un roman comme ça va ouvrir ton esprit. Tu dois lire. Même un magazine. Mais tu n'aimes pas lire. Mais tu n'aimes pas lire. Toi, ce qui te plaît, c'est écouter l'audio. Ou bien regarder les images. Si tu es dans ce cas, tu ne prie pas comme Dieu le veut. Je vais te laisser. Le plus grand secret de la vie se trouve dans les livres. Il y a d'ailleurs même une expression qui dit quand un... Bon, je vais laisser ça. OK. En tout cas, tu dois aimer la lecture. You must like reading. Tu dois lire. You must read. Cultive-toi. Cultivate yourself. Learn. Read. Amen. Il y a des choses que tu vois de courant dans la vie que tu fasses. Sans t'aménage, changer ta manière de mensonge. Dix-hautième point. Tu crains de passer à l'action. You fear to put... You are fear to go outside of your confidence and put yourself in action. Tu ne passes jamais à l'action. The fact you never put yourself in action. L'idée est bonne. The idea is good. Mais... Where is the action? Tu ne brilles pas comme Dieu le veut. You are not shining as God wants you to shine. Dix-neuvième point. Nineteen. Tu n'arrives pas à payer tes factures. Si tu n'arrives pas à payer tes factures, tu ne brilles pas comme Dieu le veut. et d'ailleurs même pour te stresser, on te dit on va encore augmenter l'électricité. Écoutez-moi, ça c'est un problème de l'électricité. c'est un problème pour nos gens et pas un problème de l'électricité. Les gens qui brouillent comme Dieu le veut, augmenter votre électricité. Moi, je fais confiance à l'éternité. J'ai confiance à mon Dieu. Mais dès même que ça a 1000 euros par mois à l'électricité, même si à 1000 euros par mois, ma vie et ma valeur n'est pas l'électricité. quand on augmente l'énergie, les gazoales et autres, si tu es prêt à aller faire grève, les gilets jaunes vont m'excuser mais c'est la vérité. Si tu es prêt à aller faire la grève, parce qu'on t'a augmenté le prix du carburant, tu ne te prie pas comme tu le veux. Je ne t'ai pas dit de ne pas aller faire grève. Faire grève, c'est même le roi en France. Va faire grève si tu veux. Comment tu m'adresses à ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus? Si ta vie est le point que tu peux aller faire grève pour ça, c'est que tu ne prie pas. Je suis le roi. Alléluia. Si tu crains d'échouer, si tu as peur tu ne prie pas comme tu le veux. Écoute-moi, réussir c'est parfois échouer, 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 échouer. N'aie pas peur d'échouer. Je ne parle pas aux élèves. Je ne parle pas aux universitaires. Parce que vous, vous n'avez même pas le droit d'échouer. vous devez réviser vos leçons. Si tu ne révises pas tes leçons, tu ne brides pas comme Dieu le veut. Si tu n'écoutes pas tes professeurs, tu es récalcitrant à l'école, tu ne brides pas comme Dieu le veut. ici, quand j'ai dit échouer, c'est le sens que tu as projeté quelque chose, ça n'a pas abouti comme tu voulais. N'aie pas peur de recommencer. Mais change d'abord de méthode. Parce que si tu ne changes pas de méthode, tu vas reprocher les mêmes détails. si tu n'arrives pas à t'offrir, si tu n'arrives pas à t'offrir ce que tu désires, tu ne brides pas comme Dieu le veut. Dis-moi ce que tu désires actuellement. Si tu ne veux pas te l'offrir, tu ne brides pas comme Dieu le veut. Dieu donne ce que le cœur désire. Mais pourquoi il te donne ce que ton cœur désire? Parce qu'il veut se rassurer que tu brilles comme lui le veut. Amen. Et ce qui est bizarre, tu es prêt à t'offrir souvent les choses qui sont à la mode et à la tendance. le dernier téléphone, le dernier téléphone, le dernier iPhone. Ah, moi, ma fille, moi, je n'ai pas dit iPhone. Sinon, il ne faut pas toucher les autres qui ont. Tu es prêt à t'offrir? Oui, je vais prendre cet exemple. Comme ça, on va t'accuser, toi. Si tu es prêt à t'offrir le dernier iPhone, mille et quelques euros, mais tu ne peux pas ouvrir un commerce. Tu ne bris pas comme Dieu le veut. Deux mille euros pour le téléphone. Le premier sable qu'avec deux mille euros, tu as au moins de chaussures que tu peux revendre. Au moins de... Et c'est un exemple d'idée. tu peux faire beaucoup de choses avec. Mais si tu es amène de... Bon, ok. Si tu côtoies de mauvaises personnes, tu ne brilles pas comme Dieu le veut. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Eh bien, si tu marches avec des voleurs, tu es un voleur. Si tu marches avec des menteurs, tu es un gros menteur. Je ne sais pas si gros menteur c'est le mot, mais... En fait, tu dois bannir ça de ta vie. Faire attention avec qui tu marches. les mauvaises compagnies qui marchent les bons. Amen. Je vais m'arrêter avec ce point-là. Parce que la liste est longue et il faut commencer chargé. tu as encore les besoins les plus élémentaires de la vie selon ton âge. Si tu as encore les besoins élémentaires, tu ne brilles pas comme Dieu le veut. Un exemple. Le code de la route, le permis de conduire à ton âge, tu n'as pas de permis. Alors que tu as un âge de passer le permis. Tu ne brilles pas comme Dieu le veut. Non, parce que c'est trop facile. Je brille, je brille, je brille. Est-ce que tu brilles comme Dieu? c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. là, c'est pratico-pratique. C'est pratico-pratique. Hein? Rien que les besoins runimentaires de nourrir, te bêtir. Nourir, te bêtir. Put yourself close on you. J'ai cité même la voiture. C'est pas vrai. La voiture, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est pour partir d'un point A, un point B. Si tu n'as pas ça, je t'encourage à la voir afin que ce point-là soit réconis. Cette année 2023, je n'ai pas à ce que le parking ici, il y a des gens qui veulent accuser le parking. non, il n'y a pas parce que il n'y a pas que c'est des places. Regardez, si vous ne pouvez pas garder ici, allez-y, gardez-mêmes à Géant. Allez-y, gardez-mêmes. Il est la place pour tout le monde. Il n'a pas d'espuche. L'autre jour, le feu et les montants, ça peut être le travail aussi. Qu'est-ce que tu attends pour aller travailler? Tu attends quand tu es descendu du ciel pour que tu ailles travailler? Écoute-moi bien, il y a un employeur qui t'attend. Lève-toi, tu as envoyé le CV. Ça ne m'a pas donné quelque chose. Ce n'est pas grave. OK? Lève-toi. La Bible déclare ceci. Je vais demander et l'on vous donnera. Je vais demander et tu n'as pas eu. Ce n'est pas grave. Il dit quoi? Cherchez et vous trouvez. Cherchez et tu n'as pas trouvé. Écoute-moi, ce n'est pas aussi grave. Mais il y a eu d'ailleurs état. Frappez! On vous soutrira. Si tu n'en tiens pas aujourd'hui, je ne sais pas que tu n'as pas frappé à la main ou pas. Je ne sais pas que tu n'essais pas frapper. Fais ça et tu vas briller comme Dieu. Et tu vas briller comme Dieu. et tu vas te faire. Et tu vas te le faire. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Can we stand up this morning? Nous allons prier. Nous allons prier. J'ai entendu tout ce que le Saint-Esprit dit à vous. Tu sais qu'il y a Tu sais qu'il y a Tu brilles mais bon, pas comme tu le veux. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a quelque chose Mets-toi en couverture. Une seule colère et décide de passer à l'action. Décide d'agir. Hallelujah! Je vous prends souvent l'exemple du colonel Sandel. Celui qui a créé le KFC. Il n'a pas créé le KFC en une journée. Il a fait beaucoup d'entreprises qui ne marchaient même pas. Il a créé beaucoup d'entreprises. Je vous prendrai l'exemple de celui qui a créé AliExpress. On a même refusé du travail au McDonald's. Il a fait plus de 5 fois le travail au McDonald's. Mais il a réussi dans sa vie. Et ce qui peut te choquer pour ce dernier exemple je ne suis pas sûr qu'il soit chrétien. Toi, tu es en Christ. Mais tu es en Christ. Tu es la puissance de Christ. Tu es la mort de Christ en toi. 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 Écoute-moi. Tu es pleurant de chaque matin. Tu es pleurant de chaque matin. Ne t'ont pas aidé en 2022. Tu es en 2022. 2023. Lève-toi. Pède-le. Et avance. Prie avec moi. Dis dans le стало Jésus. Je déclate et déclame que je suis né pour prier. Je refuse les échecs. Je refuse les échecs. Je refuse de reculer, je dégrate l'éclat, que je brille, et je prierai. Je vais te responsabiliser ce matin. Je vais te responsabiliser ce matin. Si ta famille ne brille pas, comme Dieu le veut, c'est en partie à cause de toi. Quand tu vas commencer à briller comme Dieu le veut, ta famille aussi va briller comme Dieu le veut. Parce que tu es la lumière. Souviens-toi, tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ton quartier. Ton quartier ne brille pas en partie à cause de toi. Au travail même, tu as des collègues qui ne brillent pas en partie à cause de toi. Quand tu vas briller comme Dieu le veut, ils vont briller aussi comme Dieu le veut. J'ai de responsabiliser ce matin. Nous sommes maintenant pour prier et à mener cette lumière partout où nous allons. Nous ne partons pas quelque part et la lumière reste derrière. Nous sommes cette lumière qui éclaireront les dèvres. Alléluia ! Et nous prions comme Dieu le veut. Et nous brillons comme Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada